Plus tôt cette semaine, alors que je me promenais dans le centre de recherche et de développement de Namyang de Yende à l'extérieur de Séoul, en Corée du Sud, avec un groupe d'autres journalistes, une voiture de course camouflée surbaissée et passée silencieusement et nous a arrêtés net. Il avait l'air sinistre et incroyablement cool, avec une silhouette en forme de coin et des détails futuristes, visibles. Appelé le concept N-Vision 74, Yende a maintenant dévoilé cette voiture lors de son événement N-Day et c'est probablement la voiture coréenne la plus cool jamais fabriquée. Pour comprendre le N-Vision 74, vous avez besoin d'un contexte historique. La première voiture de série d'Yende était la Pohondi, qui a été conçue par le maître Giorgetto Giugiaro et dévoilée au Salonde, l'automobile de Turin en 1974. Le Pohondi avait un style similaire à la Volkswagen Golf originale de la même année et également un design Giugiaro mais avec une ligne de toit fast-box beaucoup plus élégante et des détails plus sportifs. Pas aussi bien connu des masses, c'est qu'Yende a également lancé un superbe concept Pohondi coupé à deux portes à Turin, également écrit par Giugiaro, bien qu'il ne s'agisse que d'un modèle de conception statique et que le concept ait finalement été perdu dans le temps. Il y a quelques années, le chef du design de Yende, Sanji Upley, et son équipe de designers ont découvert dans les archives d'Yende des croquis et des plans qui concernaient une version de production jusque-là inconnue du coupé Pohondi. Cela aurait été une voiture de sport fantastique pour le Pohondi, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Yende n'avait pas de moteur adapté à la voiture, et l'analyse de rentabilisation n'était tout simplement pas là. Giugiaro a cependant adoré le design du Pohondi coupé et a ensuite fait évoluer le Pohondi coupé en DMC de Laurent. Lors de la révélation du concept, le a déclaré, « S'il vous plaît, ne dites pas qu'il y a une ressemblance avec la de Laurent, car, nous l'avons fait en premier. Ce n'est pas que la N-Vision 74 ressemble ou copie une Golf ou une de Laurent elle ressemble à un design Giugiaro. La N-Vision 74 est une interprétation moderne du coupé Pohondi, réalisant le rêve de Giugiaro de ce qu'aurait pu être une voiture de sport Yende. Avec une longueur de 194,9 pouces, la N-Vision 74 mesure environ 7 pouces de plus qu'une Lamborghini Aventador, et elle est à peu près aussi haute qu'une Porsche 911, mais son empattement est presque aussi long que la Yende Ioniq 5. C'est un superbe mélange d'éléments rétropondis et des détails modernes, la silhouette générale et la ligne de toit étant presque identiques à celle du coupé Pohondi. L'avant pointu est doté d'un séparateur profond et d'une calandre mince avec les phares pixels signatures de Yende, qui sont également utilisés à l'arrière. Les ailes en boîte sont massivement évasées et ont de grandes entrées, et le kit d'effet de sol intense comprend un diffuseur complexe et des jupes latérales profondes. Il y a des persiennes impressionnantes sur la lunette arrière, un grand aileron arrière, des roues de style turbosoufflantes et une foule d'autres détails sympas. Elle ressemble à une voiture de course de blâde runée, mais elle est aussi sombre et raffinée. Le design rétro est immédiatement apparent, mais le N-Vision 74 se distingue également par ses propres mérites. Et ça a l'air encore mieux en personne. Son groupe motopropulseur est tout aussi intéressant que son style. Le N-Vision 74 est le dernier banc d'essai haute performance de Yende, après les voitures basées, survlostées comme le RM19 à moteur central et le RM20 électrique. Mais le N-Vision 74 est le premier à utiliser un groupe motopropulseur à piles à combustible à hydrogène, qui, selon Yende, est le plus avancé jamais conçu. Il y a une batterie de 72,4 kWh avec une capacité de 800 V et deux moteurs électriques, tous deux montés à l'arrière et fournissant une vectorisation précise, du couple, ainsi qu'une pile à combustible de 85 kW avec une capacité de réservoir de 4,2 kg. Yende affirme que la voiture peut être alimentée uniquement par la configuration EV ou par le système complet de piles à combustible, et qu'elle dispose d'un système de refroidissement à trois canaux qui améliorent les performances et l'efficacité. La puissance totale est supérieure à 671 chevaux et 664 livres-pieds de couple, pas tout à fait autant que le RM20 mais toujours assez bon pour propulser le N-Vision 74 à une vitesse maximale de plus de 250 km par heure. Faire le plein de la voiture ne prend que 5 minutes et son autonomie dépasse 700 km. Il y a un dédié.